Musique Ce chantier est assez extraordinaire et on le voit avancer de jour en jour quand on passe sur la boîte à Varly. On s'est dit que c'était intéressant de venir regarder à quoi ça va ressembler. C'est vraiment quelque chose qui est en construction. Ce chantier va se terminer à la fin du mois de juin pour une ouverture de la patinoire au public au début du mois de septembre. Une inauguration avant, mais une ouverture vraiment au public au début du mois de septembre. L'idée, c'est de vous rendre compte par cette visite de chantier à la fois de l'aspect technique et aussi de à quoi ça ressemblera et comment ça fonctionnera une patinoire avec double piste à partir de l'an prochain. Pour la partie chauffage, on fait de la récupération de chaleur sur la production de froid. C'est bizarre, mais pour faire du froid, il faut faire du chaud. Donc, on récupère ces calories et on les réinjecte dans le réseau. Et effectivement, la majorité de toutes les émissions de chaleur qui sont produites par cette coupe froid sont réutilisées et suffisent au chauffage des zones bureaux, notamment du bâtiment. Et en cas de complément, mais aussi pour la production d'eau chaude sanitaire, on est effectivement connecté sur le réseau de chaleur de la nuit de l'idée qui permet du coup, là aussi, une gestion plus vertueuse de l'énergie. Le chantier a avancé relativement vite. On voit assez rapidement les volumes, pour une simple et bonne raison qu'il a été fait un choix constructif un peu particulier. En fait, on a recours à ce qu'on appelle des prémures. Ce sont ces éléments qui arrivent, en fait, on sort d'un process industriel avec un produit fini qu'on vient poser en place dans lequel, à l'intérieur, on viendra couler le béton pour le stabiliser. C'est un produit qui comprend sa finition extérieure, son isolant et, du coup, à terme, une fois en place, la partie superstructure. Alors, je vous ai emmené sur cette façade-là parce qu'elle a un intérêt particulier concernant ces éléments. Ces éléments, ce sont les plus gros du chantier qu'on a amené. Pour la petite histoire, ils font une dizaine de mètres de haut et le plus lourd pèse jusqu'à 1.000 tonnes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501